Eh bien salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure FF7 Rebirth. On va pouvoir continuer avec, j'imagine, la fin de l'arc Gongaga. Et plus important que tout, après cette discussion entre Tifa et Cloud, peut-être des explications de groupe sur ce qu'il vient de se passer. C'est parti ! Tu veux dire que, au cœur même de la rivière de la vie, la planète et les fileurs noirs sont en train de se battre ? Et que ces fileurs seraient l'incarnation de Sephiroth, c'est ça ? Oui. Quoi qu'il en soit, c'est l'impression que tout ça m'a donné. Entre la planète et les fileurs noirs, qui a l'avantage ? Ben... c'est la planète, je pense. Mais oui, bien sûr ! Voilà, je l'ai toujours su ! La planète lutte pour sa survie. À l'instant où nous parlons, elle se défend de toutes ses forces. Alors maintenant, tout le monde l'entend bien, son appel à l'aide, non ? Cette enflure de Sephiroth. Je sais pas quel est son problème à ce type, mais en tout cas, il est dangereux. À mon avis, elle ne pourra pas le vaincre sans nous. On doit pas hésiter à risquer nos vies pour la planète et tout ce qui compte sur nous. Pas vrai ? C'est sûr, oui. C'est une discussion très sérieuse que vous avez là. S'il s'agit du sort de la planète, il y a un endroit tout indiqué pour en parler. Cosmo Canyon, c'est ça ? Le perso de la planétologie ! Mais oui, c'est tout prêt en plus ! Alors, il y a des matériaux là-bas ? Parce que si c'est le cas, j'en suis ! Je dois y aller ! Depuis toujours, le pouvoir et la sagesse de la planète s'y concentrent. Bien sûr qu'il y a des matériaux... Ok ! Alors, j'y vais ! Dino, t'as l'air content, Red. Je suis né là-bas. Bon, je propose qu'on parte tous vers un petit pèlerinage. Si vous voulez rejoindre Cosmo Canyon, d'abord, allez voir ici. Il s'agit d'un aérodrome datant du temps de la République. Un pilote affranchi y prend des passagers. En passant par la porte sud du village, vous le trouverez facilement. Ensuite... Je vous présente Fango. J'ai l'impression qu'il s'est beaucoup attaché à vous. Si vous voulez, vous pouvez l'emmener. Merci pour tout ce que t'as fait. Vraiment. Il n'y a vraiment pas de quoi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, nous serons ravis de vous aider. On a rendu Sekiro ! Mais par contre, derrière, on a donc le Chocobo Vert qui nous permettra sans doute d'accéder à de nouvelles zones et surtout de voir plus de choses et de naviguer surtout plus facilement. Parce que mine de rien, c'était quand même un petit peu ça le truc. Et du coup, je me pose une question par rapport au scénario encore une fois. C'est que ce que nous dit Tifa sur le fait que la planète se batte contre les fillers guidés par Sephiroth, j'ai envie de croire que c'est ce qu'on voudrait bien qu'on croit mais que je ne pense pas que ce soit ça en fait. Ma phrase n'était pas français. Mais vous comprenez l'idée à mon avis. Il se passe quelque chose de différent parce qu'en soi... Micro spoiler, mais je pense que vous vous en doutez bien, la fin de FF7 est une fin heureuse en soi. Alors, Adventure Run après pose d'autres... Comment ? Pose une autre histoire qui complète les choses peut-être de manière beaucoup plus pessimiste poursuivie par D'Arge of Cerberus. Donc si on considère l'ensemble, peut-être qu'il y a moyen de faire mieux. Mais il n'empêche que... On parle un peu de fin heureuse. Sauf si... Oh putain. Théorie. Sauf si... A la fin de D'Arge of Cerberus, il y a une fin bonus. Je me permets de spoiler juste ça. Et on y voit un personnage émerger, que je ne citerai pas, qui... De son existence, pourrait vraiment foutre le bazar. Donc peut-être que... Ils sont allés si loin... Que... Il y a une fin qui est écrite... Qui... Arrive après D'Arge of Cerberus. Et donc... Finalité malheureuse, il faut retaper depuis le début. Et donc c'est pour ça qu'on joue ça. Et donc effectivement, la planète se défend de ce destin-là qui ne lui convient pas. Ou peut-être... Que D'Arge of Cerberus était tellement miteux et tellement un jeu de merde que du coup, c'est Nomura qui réécrit le truc en lui disant ça n'a jamais existé. Ne vous inquiétez pas. C'est un autre destin, ce truc-là n'a jamais existé. Et donc, autre perspective. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, en tout cas, blague à part, les fillers sont quand même les gardiens du destin. On a du mal à imaginer que la planète se batte contre, mais bon, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore et qu'on saura plus tard. J'ai envie de croire qu'il n'y a pas besoin de 25 jeux pour comprendre ce jeu et que, ok, tu peux creuser si tu as envie mais que ce n'est pas nécessaire. et j'espère que toutes ces portes de scénar qui sont ouvertes seront fermées un jour. Parce que, sans vous spoiler la teneur du truc, le gros défaut de Kingdom Hearts et le pourquoi je râle à ce point-là sur Kingdom Hearts régulièrement, ce n'est pas parce que les jeux sont mauvais, parce qu'ils sont exceptionnels. Vraiment, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts 3 patché, j'entends, avec la version Remind du DLC, ce sont des jeux avec des gameplays qui sont parmi ce que je préfère dans l'action RPG, avec des scénarios qui te tiennent en haleine, mais d'une force, parce que les twists, parce que, voilà, tout ce qui arrive avec Burst by Sleep, Dream Drop Distance, c'est des choses où, ok, tous les jeux sont canons, etc., mais le schéma narratif, il est exceptionnel. C'est vraiment extrêmement agréable de se laisser porter par l'histoire. Et pour ça, Nomura est vraiment quelqu'un qui arrive à raconter de l'histoire, c'est trop beau, avec du suspense. Donc ça, je ne le conteste absolument pas. Mais par contre, d'un point de vue marketing, les écritures des jeux sur lesquels bosse Nomura, qui, du coup, sont dans cette vague-là, on va dire, du côté de chez Square Enix, parce que tout ce sur quoi il a bossé ne fait pas ça. The World Ends With You, c'est pas ça. Mais juste, on va dire que pour le projet FF7 et pour le projet Kingdom Hearts, il y a quand même un vrai problème, c'est que ça s'amuse à ouvrir des portes pour pouvoir absolument milker tous les gens qui achètent ces jeux et du coup, il y a un côté où je n'ai pas envie d'un énième jeu qui traît les fans à l'infini. Mais comme ça me fait un peu nir en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ce vers quoi ça tend et ça me fait un peu peur aussi. Mais ce côté où l'écriture est beaucoup trop mélangée au marketing et en fait, Kingdom Hearts, à la fin du 3, te met pas une conclusion mais te met une ouverture à autre chose alors que la promesse c'était c'est bon avec celui-ci, c'est fini quoi. Et pour ça, j'avoue que je respecte beaucoup plus l'écriture de Kojima par exemple qui lui, à la fin de MGS4, répond à tout et salut quoi. Alors après, le jeu est pas ouf, clairement, il y a des problèmes mais, enfin pas ouf, je veux dire, il y a très inégal, on va dire ça comme ça. J'arrive pas à parler et à faire l'exploration en même temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas que ce FF7 se termine sur un troisième épisode qui en fait ne répond à rien et en fait il y a un spin-off et en fait il y a un jeu mobile et en fait ça vraiment, ça serait une déception effroyable. Et c'est ce qui m'a vraiment déplu dans Kingdom Hearts, c'est le fait que le gacha soit si important que les produits dérivés soient si importants et je dis produits dérivés, c'est même pas les jeux, c'est vraiment les trucs qui aujourd'hui ne sont plus trop accessibles, notamment le jeu navigateur et le jeu mobile. Et donc c'est vrai que ok, ces scénarios, on peut les retrouver dans des, ouais mais il y a des résumés sur internet, etc. Mais oui, mais on parle d'oeuvre quand même. Et donc là, pour FF7, j'espère vraiment qu'il y a la main de Kitassé qui dit tu me mets tout dans les jeux là. Donc on va voir, on va voir, de toute façon on sait pas, donc on verra. Allez, on enchaîne. Utilisez un fumigène et on arrive tout de suite. Bronco Airlines. Un fumigène. Ça doit être ça. T'as trouvé quelque chose ? Faut utiliser un fumigène. Un fumigène ? C'est quoi ? Hein ? Tu connais pas les fumigènes ? On se demande vraiment ce qu'ils apprennent aux jeunes filles à Midgar. Heureusement que je suis là, hein ? Laissez-moi faire. Il en met du temps. Attendez, j'ai une idée. Oh ! Machine volante ! Je t'invoque tout de suite ! Chou 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 ! Là-bas ! On est là ! Ça a vraiment marché ! Qu'est-ce que tu crois ? Bien sûr ! Par ici, par ici 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 ! Nous allons à Cosmo Canyon Il conduit ? Comment c'est possible un truc pareil ? Ouais, bah, j'en ai vu d'autres à force de courir le ciel Un, deux, trois J'ai pas assez de place Mais bon, ça veut pas dire que vous pouvez pas monter Il va juste falloir payer une petite prime de risque Il se trouve que j'ai un peu de temps là En attendant que vous finiez le fric, reste dans le coin Ok, donc c'est comme ça qu'on rencontre Cid Tellement bizarre Mais pourquoi pas, donc un personnage important Si jamais vous connaissez pas Juste qui arrive normalement bien plus tard Dans un village que l'on visite Et là, c'est celui qui va nous aider pour aller à Cosmo Canyon On peut le payer, bah c'est ce qu'on va faire Merci mon bras Placez-vous bien comme je vais vous le dire Je voudrais surtout pas que l'appareil soit déséquilibré Ah oui, donc on va refaire le fameux plan avec tout le monde sur le toit là Oh là là On va voir Ah quoi que peut-être pas Accrochez-vous bien là derrière Si vous tombez, j'aurais pas vous ramasser Emmenez-vous bien là En vol ! Eh ouais, qu'est-ce que tu crois ? Tu m'as pris pour qui, Jeffy ? Je sais pas, c'est qui ? Je suis le président et pilote de Bronco Airlines Cite à nous Vous êtes les bienvenus à bord Je dois avouer que je n'aurais jamais pensé voir quelqu'un se porter volontaire pour mes expériences Laisse-moi te dire que tu es un excellent soldat, mon cher Attention, tu ne dois pas bouger Si ça ne marche pas, il ne faudra pas me blâmer J'en suis bien conscient Puisque tu te montres coopératif Je vais prendre grand soin de toi, mon garçon Et grâce à mon traitement, tu deviendras un vrai héros Autrefois, cette procédure prenait des années Mais aujourd'hui, ça va bien plus vite Je n'ai besoin que de 18 petites heures Et bien entendu, tout ça, c'est uniquement grâce à mon incroyable génie Car ce sont toutes ces longues années passées à expérimenter de mes propres mains Qui ont tant fait avancer la science Mais une procédure plus rapide peut avoir des inconvénients Et le spécimen original est devenu très précieux de nos jours Hum, 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 hum Hum, 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 hum Wouah mais genre on joue ? Ok, trop balèze. Donc là, c'est pas forcément un monde ouvert, mais en tout cas, on va se balader de manière ouverte. Ok, comment ça s'est fait, plaise ? Et pourquoi pas ? Bon, plein de choses à dire encore une fois. Déjà, on va commencer par le plus simple, la musique. La musique qui accompagnait le décollage de Seed, c'était assez dingue. J'ai l'impression que le doublage de Seed est très décalé par rapport à sa manière de jouer in-game. Alors je sais pas, il y a peut-être que le personnage, enfin on va devoir se faire entre guillemets, et qu'on va s'y habituer, mais en tout cas, sur le départ, j'avoue que je l'ai senti vraiment jouer à part. Je sais pas comment expliquer ça. Et sinon, autre chose intéressante, bah du coup, ses expériences sur Rocher, complètement inédites, avec cette nomenclature avec écrit SC4 sur son bras. Peut-être un indice pour la suite, je ne sais pas. On va voir. Chapitre 10 sur 14, ça sent le dernier tir du jeu quand même. Bon, c'est ici que nos chemins se séparent. Je peux pas m'approcher plus que ça. Alors le reste, vous le frappiez. Comment on fait la prochaine fois qu'on a besoin de toi ? Lancer un fumigène. Si j'ai la place d'atterrir, je viendrai vous chercher. Allez, bonne chance et à bientôt ! Je vais vous conduire à la vallée. Alors, juste une petite parenthèse encore une fois. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que cette phase-là existe dans le jeu, je pense que c'est juste une très bonne astuce, en fait, pour, bah déjà, montrer le Tiny Bronco. Et donc, on voit comment le Tiny Bronco est utilisé, parce que normalement, c'est un avion qui nous laisse libre sur la carte du monde et qui nous permet de naviguer uniquement sur les eaux peu profondes. Alors, là, on voit que ce sera assez différent. Alors, on verra comment c'est déployé par la suite. Et enfin, l'autre chose importante, quelque part, vu le voyage qui était censé nous attendre entre Gongaga et Cosmo Canyon, finalement, c'est une bonne manière de lier les deux lieux et tout ça avec les contraintes d'un jeu moderne et de ce gabarit que nous propose ici Rebirth. Alors, donc, on pourra se servir de ça éventuellement pour se déplacer. Donc là, le premier tarif, c'était 1000, mais sinon, ce sera 300 à chaque fois. Oh ! Oui, on peut choper les sphères Neo-Bahamut. Alors là, par contre, ça commence à me parler. Autant, je n'ai pas forcément récupéré les autres, mais il faut que je le fasse. Comme ça, on équipera Neo-Bahamut, Alexander et... Peut-être Kujata, tiens. Ou Phoenix, tiens. Ça pourrait être pas mal. Je n'ai pas fait les combats parce que je voulais les faire peut-être avec vous. Je n'ai pas encore décidé, honnêtement. On verra comment ça se fera. Ah oui, donc là, on nous parle de Cosmo Canyon. Et donc, effectivement, normalement, cette zone-là, c'est une zone qui nous amène à nous balader dans le canyon, tout simplement. jusqu'à arriver à la fameuse ville. Et là, ce qui est plutôt intéressant, c'est finalement d'avoir ce déplacement qui se fera par le biais de la zone ouverte. Alors, on va juste regarder un tout petit truc. C'est la carte. Nous, on est là et on va là. D'accord. Ah oui, ils ont refait quand même un peu une espèce de... Ok, de structure assez logique. On n'a pas le Chocobo, évidemment, puisque vous pouvez faire la quête à chaque fois associée. Et je vais juste regarder un truc. C'est ce que ça donne ici. Alors, juste si vous posez la question, évidemment, il y a eu une ellipse entre le moment où je me suis montré à vous il y a 10 minutes et maintenant. J'ai dormi entre-temps et ça m'a fait beaucoup de bien. Et juste pour vous dire que... Du coup, j'ai joué aussi. Et donc, j'ai amélioré un petit peu les personnages et surtout fait pas mal de quêtes annexes. Je suis revenu sur les zones qu'on avait laissées un petit peu de côté. J'ai exploré beaucoup. J'ai récupéré pas mal de tours, ou de choses comme ça. Ça m'a fait voir pas mal de petites choses. Bon, du coup, la nouvelle énigme de Gilgamesh, vous savez, qui nous avait normalement donné une phase de gameplay un peu inédite. Là, c'est un autre type de truc mais qui n'a aucun intérêt pour vous. Donc, je ne vous l'ai pas mis. En gros, c'est plusieurs énigmes à base de Pampa dans la forêt à récupérer. Puis après, tu as les mini-donjons. Mais les énigmes sont... Enfin, pas les énigmes, mais c'est du combat puzzle, en gros. Mais le combat puzzle n'est pas très fun. Donc, voilà, vu que ce n'est pas un gameplay un peu inédit, un mini-jeu comme était la phase un peu Fort Condor, tout ça. Bon, j'avoue, j'ai laissé de côté. Et là, du coup, je parle, je parle et je ne... Je ne fais gaffe à rien. Donc, je joue comme une merde. C'est pas grave. Bon, ceci étant, je vous ai livré tellement des trucs nuls déjà un peu avant que là, on n'est pas à ça après, j'ai envie de dire. Par contre, ouais, du coup, je confirme... Là, j'ai gardé ce team-là, mais... Yuffie est vraiment cramé. Donc, je pense qu'à un moment, pour les combats finaux, en tout cas, peut-être qu'on mettra Yuffie dans l'équipe. Ça dépend s'il y a une place vacante. Voilà. On ne dira que ça. Et on se comprendra très bien avec ça. Mais ouais, ça dépend de s'il y a une place vacante ou pas. Qui se libère, quoi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Qui va à la chasse perdre sa place. De toute façon, ça arrive. Donc, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Et là, pour le moment, on va explorer un petit peu la zone. Bon, je ne sais pas si je vais tout vous laisser parce que là, bon, est-ce que vraiment, vous avez envie de voir moi qui marche et qui récupère des tours ? Je ne suis pas sûr. Surtout pour les 1000 combats qui nous attendent. Ah, il y a un Chocobo Ranch. Allez, pour le sport, on va quand même regarder ici parce que j'imagine que ça... Ah, là. D'accord. Ok, le Chocobo bleu ici. Oulala. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un Chocobo qui permettra de... Bah, de voler, non ? Ça va être un truc de ce style-là. C'est quoi déjà le... On l'a vu dans un trailer. C'est pour ça que je sais. Je ne sais plus. Bon, écoutez. On va déjà faire la tour. Alors, je rappelle, la tour, à chaque fois, il faut taper ces petites caisses-là pour récupérer les médailles MOG. Monnaie d'échange quand même importante puisque les objets qui sont donnés chez les MOG sont pas mal. Et on active. Vous voyez, tout le monde a chié sur le fait qu'il y avait des tours façon Assassin's Creed et compagnie. Mais en fait, je trouve que... Dans leur structure de contenu, ça marche assez bien. Ça marche vraiment assez bien. Il y a un vrai truc, en gros, très mécanique. Une structure qu'on reconnaît maintenant à chaque fois avec les gisements de Mako à choper. Et puis, quand tu as tous les gisements, ça te donne accès à un boss optionnel. Le boss qui est toujours assez cool, d'ailleurs. Derrière, on a les trucs de Chocobo à creuser. Et puis, on a aussi les histoires de Gilgamesh, etc. Il y a toujours un peu une structure similaire, mais en fait, ça marche bien. Chani ? Tu es de retour ? Chani ? C'est un Chocobo ? Il y en a un qui s'est échappé d'ici ? Tiens, tiens, de la visite ! Je m'appelle Kamaria. Je vous souhaite la bienvenue dans mon humble ranch. Et donc, c'est un Chocobo, Chani ? Pas du tout ! Chani, c'est le nom de ma fille. Récemment, elle est tombée de sa monture alors qu'elle participait à une course de Chocobo. Depuis ce jour-là, elle est démoralisée. Elle refuse catégoriquement de s'entraîner. Je vois. Vous savez monter à dos de Chocobo, vous ? On va dire qu'on se débrouille. Vraiment ? Dans ce cas, n'hésitez pas à utiliser notre terrain d'entraînement. On vient tout juste de le faire construire. Ça me crève le cœur de le voir toujours vide. Quand dites-vous, ça vous intéresse ? Ça me ferait très plaisir de savoir que quelqu'un en profite. Ouais. Vous avez déjà fait un parcours de cerceau ? Il s'agit de sauter au travers à dos de Chocobo. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres ranches où on propose cet entraînement. Ouah ! Mais ça a l'air vraiment génial ! Tu veux essayer toi aussi, non ? En plus, on pourra s'en vanter auprès des autres ! Pourquoi pas. Mais d'abord, il va falloir que tu attrapes un Chocobo céleste. Essaye avec la petite Aponi qui devrait être dans le coin. Bon, je vous montre ça vite fait, histoire que vous sachiez pourquoi est-ce que je râle sur les quêtes de Chocobo. Mais c'est vraiment lent. En fait, c'est vraiment une espèce de phase d'infiltration. Mais où tout est lent. Et tout est capricieux. Et il y a un côté très... Très aléatoire sur la façon dont tu vas te faire repérer ou non. C'est-à-dire qu'il y a des choses où tu sens que ça passe pas. Et pourtant, ça passe miraculeusement. Et l'inverse est aussi vrai. Et derrière, ben voilà. Là, en plus, voilà le truc super fastidieux. C'est-à-dire qu'on doit se bazarder ce chariot avec nous. On doit choper les bons timings pour se cacher derrière pour que le Chocobo ne nous voit pas quand il se retourne. Parce que si on se fait repérer, on reprend au checkpoint. Heureusement, il y en a quand même beaucoup. Mais je pense que la quantité de checkpoint est un peu le... Comment dire ? Le symptôme qui met en évidence tous les problèmes de ces puzzles qui, donc, j'imagine, ont causé des soucis. Ils se sont rendus compte. C'est un peu nul. Ils ont mis le checkpoint à balle, quoi. Mais, ouais, non. Ils ne sont jamais satisfaisants, ces putains de trucs, quoi. Et là, en plus, tu as vraiment ce truc où quand tu vois le level design d'avance, tu te dis, oh non, ça va être horrible. Genre là, par exemple, où tu dois faire exprès de bien te mettre sur le côté pour pouvoir récupérer... Vous voyez, le level design niveau zéro, quoi. Tu récupères des cailloux. Du coup, derrière le caillou, tu vas pouvoir le lancer. Tu vises. Tu dois, j'imagine... Ah non, même pas. Alors, attends, j'en fais quoi ? Je dois faire ça ? Lancer comme ça pour qu'il ne me voit pas ? C'est ça. Donc là, tu te dépêches. On fait la roulade. Voilà. Ici, on maintient. Mais ouais, il y a vraiment... Regardez, le temps pour maintenir, il est infini aussi. Enfin, il y a vraiment un truc très... Je n'ai pas d'autre mot. Fastidieux. C'est vraiment très fastidieux. Et donc, ouais, pas toujours très agréable. Et c'est pour ça que je n'en ai montré aucun de ces puzzles-là, à part le premier, parce que vraiment... À chaque fois, c'est une douleur, quoi. Allez. On va passer ce puzzle-là. Et donc là, si je comprends bien, il n'en restera qu'un jusqu'à Apony. Le chocobo bleu. Voilà. Bon. Ce n'est pas de la tarte. Mais au moins, c'est réglé. C'est bien. Bon. Eh bien, écoutez, on va tester ce parcours d'entraînement. Je vois qu'il y a un disque à récupérer quand même. Donc, ça pourrait être sympa pour Yuffie. Après avoir aussi ce que donne l'accessoire qui nous est proposé. J'espère que ce n'est pas trop dur. On va voir. On va voir. On va voir. Allez, on maintient. Décollage. Feu ! Oh putain. D'accord, mais je vole comment ? Ah oui, d'accord. Ah, je... Je suis nul à chier. Attends. Faut que je batte des ailes, en fait. Waouh. Ok. Alors là... Je me sens expert. Non, pas du tout. En gros, c'est trop dur parce que... Tu dois un peu maintenir le stick. Et si je comprends bien, c'est ça qui va faire redécoller. Voilà, d'accord. Ah oui, mais attends, mais du coup, je vais où, là ? Et on va où, là ? Allez, c'est ça, voilà. Ah ouais, mais chaud ! Ah oui, d'accord. Ok, il va encore y avoir des courants d'air, mais c'est bizarre parce que, en fait, je ne peux pas bouger la caméra. Donc, ça veut dire que je ne peux pas regarder vers le bas pour voir ce qu'il y a éventuellement sous mes pieds. Et la seule manière de le faire, ce serait de volontairement tomber, en fait. Vous voyez, comme ça. Du coup, c'est bizarrement géré, ouais. Je ne suis pas très fan. Je ne suis pas très fan. En fait, le guidage est OK. Mais c'est juste pourquoi avoir bloqué la caméra avec le stick droit. Ça, c'est mystère insoluble. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que sans trop de difficultés, on pourrait avoir les meilleures notes. Et puis là, vous voyez, on voit la petite caverne avec les makos à récupérer, là. Non ! Oh, quel con, mais quel con. Ce n'est pas très grave, mais c'est dommage. Ah, on a 800, 800. Ah non, 500, 500 récupérés, pardon. Oh, le nul. J'ai été trollé. OK. Allez, c'est bon, ça va le faire. On va le taper, 100% quand même. Donc là, surtout ne pas se tromper sur la fin. Parce que ça a l'air assez capricieux, mine de rien, comme zone. Mais ouais, donc la caméra, ce n'est pas tant un problème que ça, en fait, parce qu'il suffit juste de ne pas tout le temps bloquer sur la même touche. Allez, c'est bon. 3600, c'est obtenu. Donc, on aura la récompense maximale, à savoir l'arme pour Yuffie. Voilà, ça, c'est fait. Bon, je vous ai passé la ciné, il y avait un petit bout de scénario, en gros, qui nous dit, voilà, rivalité entre Yuffie et la fille du ranch, pour pouvoir prétendre à qui sera capable de faire le meilleur trajet en Chocobo, qui va maîtriser le game, entre guillemets. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir d'ici, à dos de Chocobo, et on va aller tranquillement vers le Cosmo Canyon, cette fois-ci, pour de bon. Avec notre Chocobo, alors d'ailleurs, je crois... Ah, mais c'est des trucs d'entraînement, à chaque fois, je ne peux pas le prendre librement, quand même, si ? Est-ce que je peux, genre, juste, là, y aller ? Ah oui, j'ai l'impression que oui. Ah, ça se trouve, ce sera nécessaire, même, pour aller au ranch... Oh, pardon, au Cosmo Canyon. Quoique non, sinon, il n'y aurait pas les pannes. En même temps, c'est une manière de baliser le chemin pour bloquer, de dire... Non, il te faut le Chocobo, sinon tu n'y vas pas, comme pour le Midgar's Arms, peut-être. Réponse dans deux secondes. On va voir ça. Allez, on va sprinter, de toute façon. C'est le but. Donc, ouais, encore une fois, la zone ouverte, la carte et tout ça, je complèterai ça de mon côté. Tranquilou. Peut-être juste quand même récupérer s'il y a vraiment... Ah oui, donc là, ce sont les différentes missions pour le vol de Chocobo. Et ouais, donc, les tours et compagnie, je ferai ça de mon côté. Oh, 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 attends, je peux trop taper, là. Ah ouais, carrément, les zones internes comme ça du Cosmo Canyon, c'est inédit, ça. Je pense que ça, c'est un aperçu du donjon qui nous attendra dans la ville, justement. Oui, donc là, encore une fois, on voit... Terrible. On a juste devant nous la potentielle réponse, encore une fois, à l'exploration. Par contre, ouais, je dois bien avouer que... Ma première peur concernant ce FF7 Rebirth, quand j'avais fait la preview, c'était de dire j'espère que les zones ouvertes ne sont pas trop redondantes, pas trop chiantes, etc. Et en fait, c'est drôle, parce que la structure, elle est toujours identique sur la structure de contenu. Je vous l'ai dit juste avant. Mais par contre, je trouve qu'en termes de géographie, le level design et la variation qu'on va avoir, justement, entre des choses qui vont être très planes, ou au contraire, dans la forêt, un peu entremêlée, tout ça, comme c'était le cas juste avant. Et Gongaga est maintenant une zone très aérienne, tout en relief, où on a des panoramas de ce style-là qui nous donnent des indices aussi sur ce qu'on va devoir faire, etc. Je trouve le taf extrêmement bien fait. Je trouve vraiment le taf extrêmement bien fait et très appréciable. Et j'avoue que j'ai assez envie d'explorer. En plus, là, on voit qu'il y a différentes zones de Mako. Et on en voit une, deux, trois, c'est... Toujours la même frustration, en fait. On voudrait pouvoir juste prendre le Chocobo, sortir et partir, quoi. C'est le seul truc que je regrette dans cette exploration, c'est vraiment le manque de flexibilité de leur système, où juste t'aurais envie de prendre ton Chocobo, et là, tu sautes et tu planes et salut, quoi. Et on peut pas. Voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas... Je crois que le plan va être cool, là. Je crois que le plan va être très, très cool. Bonjour. Ça a l'air sympa, ça. La terre qui m'a vu grandir. Un bijou de la nature. Le sanctuaire de la planète... Aïe, 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 aïe. On y arrive enfin. Oh, cette zone, cette zone, elle est tellement cool. J'espère que toute l'aura un peu chamanique, on va la retrouver, parce que c'était vraiment quelque chose qui était très dépaysant dans le jeu d'origine et qui a donné, je pense, à cette zone, son âme. Et l'autre élément important, c'est la musique. Donc, on va juste se taire et je vais vous laisser profiter. on va profiter tous ensemble. Tu devrais te dépêcher d'aller saluer Bugenhagen. Vas-y ! Ah ! Ils sont avec moi ! On peut dire qu'ils m'ont quelque peu aidé. Ils sont pas dangereux, alors tu peux les laisser entrer. Qu'est-ce que c'était tout ce cercle ? Oh, je suis enfin rentré à la maison ! Sir. Il est trop mignon, non ? Un instant, je vous prie. Je dois vérifier quelque chose. Ce matin, il y a ce document qui est tombé du ciel. Il s'agit du signalement de terroristes qui ont détruit des réacteurs à Midgar. Mais de toute évidence, vous n'avez vraiment rien à voir avec eux. Nanaki dit que vous n'êtes pas dangereux. Vous pouvez donc entrer. Bienvenue au berceau de la planétologie. Cosmo Canyon. O.K. Bon, la musique, on l'a un petit peu entendue. Ok. On va l'écouter un peu plus. Ok La personne qui gère la flûte Qui donne tout ce qu'elle a Ça cache sûrement quelques Je baigne un peu Trop bizarre Ah je suis très entre deux Ah je suis un peu déçu Je suis très entre deux Qu'en pensez-vous vous ? Je vous donne pas mon avis Mais qu'en pensez-vous ? Je crois que c'est la première fois Depuis le début du jeu Où j'arrive dans un endroit Et je me dis Ouah c'est pas du tout Comme je l'imaginais Mais vraiment pas du tout Je pense que c'est vraiment Ce truc de quand tu lis un bouquin Et que tu vois l'adaptation au cinéma Et que tu vois en perso Et tu dis mais c'est pas du tout Comme ça qu'il est Et je vis vraiment la même chose là Déjà deux jours Ça choque pas mal Parce que bah théoriquement C'est une zone qu'on a toujours vu de nuit Et puis c'est une zone Dans laquelle il y a Quasiment personne Et t'as juste un petit feu de camp Au milieu Et puis tu vas dans des espèces de huttes Et tout ça Mais en gros c'est une ville Extrêmement calme Avec très peu de monde Et là d'avoir Autant de gens Qui se baladent Et tout ça Machin Je sais pas Y'a un truc Je le voyais pas du tout Comme un lieu touristique Par exemple Plutôt comme une espèce De campement Un peu atypique Avec Voilà Je sais pas comment lire ça Mais bon une tribu Pas du tout Une ville Avec énormément de gens Et tout ça Vraiment un truc Plutôt anonyme Et les protecteurs de la planète Je sais pas comment expliquer Ce truc là Mais il y a vraiment cette notion Là le chamanique Je le vis pas trop Là j'ai vraiment l'impression Du Cosmo Canyon Si c'était dans un Ouais dans un Disneyland Ou un truc comme ça quoi Mais pas du tout vivant Par rapport à ce que j'ai pu Apprécier dans Calme Par exemple Qui pour le coup Portait très bien Qui avait le même truc Mais n'avait pas la même aura Et qui portait très bien Je trouve justement Cette nouvelle Ce nouveau visage On va dire ça comme ça Ah ouais Non là je suis entre deux Je suis très entre deux Bon je pense que la phase sera cool Parce que ce qui s'y passe Dans ce village C'est trop bien Mais juste ouais Ça fait bizarre En fait je pense que Je m'attendais Est-ce que cet endroit Dénote plus De ce qu'on a déjà vu Que ça quoi Alors que là Là on y est vraiment C'est globalement Les mêmes villes qu'avant Alors juste je regarde Pour les matériaux Que j'ai pu rater On n'a pas l'affaiblissement offensif Ok on va prendre ça Et là je pense qu'on a tout Alors j'ai récupéré vie Ça y est Très bien Il était temps La fin des queues de phénix Dépensées À tout va Et là D'accord Ok La librairie Donc bon on va faire vite fait Les trucs Même si je pense que Ouais non j'ai que 15 points On va faire On va faire cloud maintenant Et je ferai le reste après Parce que cloud je sais Où je voulais aller C'était Ça doit être celui-là Oui ça va Allez très bien Parce qu'après il y avait ça aussi Qui était bien Oh putain Les PV maximum Tout ça je n'ai pas C'est pas tellement un problème de PV Ah Et est-ce qu'on a des armes Éventuellement à utiliser Qui pourraient être sympas Ouais je sais pas Qu'en pensez-vous De ce Cosmo Canyon Franchement ça me Ça me rend très curieux C'est sincère Ça me rend vraiment très curieux Est-ce que c'est moi Qui avait une Je sais pas Une espèce de représentation Un peu pétée De ce que c'était Cosmo Canyon Bon alors que je viens De refaire le jeu quand même Mais bon Il n'empêche que Ça va rien dire Ou est-ce que vraiment Vous voyez là les gens qui Il y a trop de monde Il y a beaucoup trop de monde Et puis c'est trop grand Je sais pas comment expliquer ça Je comprends la démesure Mais c'est trop grand C'est dans cette magnifique vallée Que je suis né Et que j'ai grandi A l'origine J'étais destiné A en devenir le protecteur Mais je me suis fait capturer Par la Shinra J'ai payé ma dette Envers vous Je vais rester ici Et remplir le rôle Qui me revient Vous avez fait beaucoup Pour moi Je vous remercie Tu vas nous manquer Tu sais Oh non Ne dis pas ça S'il te plaît Ça va me rendre encore Plus triste de vous quitter Mais bon C'est mon devoir De protéger cette vallée C'est ma mission sacrée Quel enfoiré Tu nous as bien eu Pendant tout ce temps Il y a trop de gens Qui s'arrêtent à mon apparence Et à d'autres détails Eh oh Nanaki Grand-père Et c'est tout On le verra plus Tant qu'on sera là On aura sûrement l'occasion D'y parler Vous avez quand même pas oublié Pourquoi on est venu ici C'est pour en savoir plus Sur la planétologie Allez Allons chercher des matériels Bon ben moi Et voilà Si vous le permettez Je vais me reposer un peu Allez Visitons les lieux Ok Bon ben on va se balader tranquille On va voir un petit peu Si on a des choses à faire ici Ah ouais Même ça et tout Oui c'est effectivement Un peu touristique Ah je m'attendais pas du tout à ça Ah ça me fait trop bizarre Je suis si déçu Je suis vraiment si déçu C'est pas grave C'est comme ça C'est la vie Mais bon voilà Là franchement Réaction sincère Je suis juste déçu C'est pas grave Alors on va suivre Raid Evidemment Il va nous emmener Dans un autre lieu Emblématique De Cosmo Canyon Ah Là par contre Ça Waouh Ok Ça pour le coup C'est Exactement ce que j'attendais Oh Fois Trop beau Beaucoup trop beau Ah Ce sont les gens Dont je te parlais Grand-père C'est donc vous Qui avez pris soin De Nanaki Je m'appelle Pugen Hagen Il se trouve Que je sais Deux ou trois choses Sur la planète Et j'enseigne donc La planétologie Ici à Cosmo Canyon Deux ou trois choses Tu es modeste Je doute honnêtement Qu'il y ait quoi que ce soit Que tu ignores Bien sûr Je sais beaucoup plus de choses Qu'un enfant comme toi J'ai 48 ans maintenant Au cas où tu aurais oublié 48 ans ? Le peuple de Nanaki A une grande longévité Si je devais la comparer A celle des humains Je dirais Qu'il n'est encore âgé Que de 15 ou 16 ans Ça fait de moi un adulte Je suis capable De protéger cette vallée Et ses habitants Parce que moi Je ne suis pas un lâche Comme mon père Nanaki Dis As-tu pris soin D'aller saluer Les personnes Qui vivent dans la vallée Pas encore J'y vais là Toutes mes excuses Et maintenant Que diriez-vous De venir voir A l'intérieur ? Ok Alors les choses sont Pour le coup Ici assez similaires Je pense juste Qu'on va On va se laisser porter C'est magnifique La vache Là en termes de décor Tu sens que ça s'est fait plaisir Mais ce jeu S'est tellement le plaisir J'ai vraiment Encore une fois Ce sentiment Que On est face à un jeu Qui est fait par des gens Qui Adoraient Le jeu d'origine Et qui ont adoré Faire ce truc Si tu touches à ça Tu risques bien De provoquer Une avalanche Tu es encore Plus magnifique Aujourd'hui Ce cristal Renferme des souvenirs De la planète J'ai toujours trouvé Que son scintillement Cachait quelque chose De mystérieux Cet appareil sert A enregistrer L'activité De la planète Son mécanisme Est extrêmement délicat Faites donc bien attention En le manipulant S'il vous plaît Vous avez devant les yeux Le plus grand télescope De la planète Il permet d'observer La galaxie Dans son entièreté Il n'y a pas Meilleur instrument Pour observer notre beau ciel étoilé Même si la lentille A besoin d'un bon coup de chiffon Vous m'envoyez Désolé Alors autant la structure Elle a juste aucun sens Autant la représentation Est vraiment très 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 chouette Bon Je fais une petite visite Du labo Pour voir un peu Les différents objets Qu'il y avait à l'intérieur C'est vraiment très classe C'est vraiment très très classe Encore une fois C'est bizarre de voir ça de jour Mais bon pourquoi pas Allez on accepte le parti pris Et puis c'est comme ça Encore Ah On me dit pas qu'il l'entend la planète quand même Cette voix C'est le cri de la planète Elle exprime ainsi sa tristesse On l'entend bien trop souvent ces derniers temps Grâce à ce tube acoustique On peut l'entendre gronder Depuis les entrailles de notre astre Il ne s'agit pas du cri de la planète C'est la voix des armes Celle qui la protège Tu m'as l'air bien sûr de toi Ma jeune amie Avant de venir ici Nous avons vu plusieurs armes Au réacteur de Gongaga et de Corel Elles étaient gigantesques Ce que tu me racontes là Est pour le moins intéressant Mais Les symptômes d'une intoxication à la maco Peuvent être variés Il faut donc être prudent Mais Je vois Je comprends J'ai l'impression qu'aucun de vous Ne possède la moindre connaissance en planétologie Eh bien Il est temps d'y remédier Suivez moi je vous prie C'est rigolo parce que Toutes les zones du jeu On a l'impression qu'elles sont quasiment Ultra ultra étendues Et enrichies et tout ça Autant là On récupère quasiment le rythme du jeu original Parce que tout s'enchaîne très vite Mais c'est pas désagréable du tout Mais là vous avez effectivement le rythme d'origine Regardez Ceci est mon planétarium Il y en a un modèle beaucoup plus récent installé dans la tour Shinra Mais celui que vous voyez ici est l'original que j'ai fabriqué Très bien Il est temps de commencer Il est temps de passer Une autre chose de pouvoir Un Vik Un Vik Un Vik Un Vik Un Vik C'est bon. Et vous n'avez encore rien vu ? Ah ! Une étoile filante ! La planétologie, c'est l'observation de notre planète et de notre univers. Une profonde compréhension du cycle de la vie forme la base même de notre discipline. Voyez cet astre, c'est notre planète. Et ce n'est que grâce à son abondante énergie vitale que l'humanité a pu voir le jour. Ainsi nous vivons, et un jour nous finissons par mourir. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'on meurt ? Le corps se décompose, il retourne à la planète. Dans ce cas, qu'en est-il de l'esprit, de ce qu'on appelle aussi l'âme ou la conscience ? En réalité, tout comme l'enveloppe charnelle, l'esprit retourne à la planète. Il se mêle alors aux autres pour former de grands courants qui sillonnent tout notre astre. Ces courants circulent, se rejoignent, se séparent, et constituent ce que nous connaissons sous le nom de rivière de la vie. Comme son nom l'indique, la rivière de la vie est donc un immense courant composé d'énergie spirituelle. Cette énergie est indispensable à la planète. Elle ne pourrait tout simplement pas exister sans elle. Et donc, si par malheur, la rivière de la vie venait un jour à se tarir ? Tu sais, une merveilleuse, elle ne peut pas exister sur le frère. Elle ne doit pas exister sur l'âme ou la ruisseuse. Non, 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 non. Elle ne peut démonter que tu ne peux pas exister sur la planète. Elle ne peut pas exister sur le point de la vie sainte. Cela ne peut pas exister à la planète, de la haine de la planète, qui s'amuse. Cela ne peut pas exister la vie de la planète. Voilà, ces principes sont les bases mêmes de la planétologie. Utiliser la mako gaspille l'énergie spirituelle ? C'est bien ce que ça veut dire ? C'est bien ça, oui. Une fois puisée, puis transformée en mako par divers procédés, l'énergie spirituelle ne peut plus remplir son rôle. Elle est alors consommée par des machines et disparaît à jamais. Vous en êtes sûre ? Elle disparaît complètement ? Est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas imaginer que cette énergie revienne à la rivière de la vie sous une forme différente ? Qu'est-ce que vous en dites ? C'est intéressant ? Non, c'est plutôt saugrenu. Je pense que tu aurais tout intérêt à participer à notre séminaire. Vous avez appelé ? S'il vous plaît, conduisez cette jeune demoiselle à la salle du séminaire. Par ici, s'il vous plaît. D'accord. Alors, juste, je me permets, ça, à partir de là, c'est nouveau. Donc ça, ça n'existait pas avant et on va voir ce que ça donnera. Ou alors c'est que j'oubliais, mais il ne me semble pas. Mais en tout cas, cette réflexion, il ne me semble pas l'avoir déjà vue. Et sinon, j'ai une question pour les gens qui découvrent le jeu et qui ne connaissent que Remake et pas le jeu d'origine. Je suis un peu embêté parce que la scène, elle est très belle. Franchement, c'est toujours aussi beau, c'est cool et tout ça. Mais il me semble qu'on l'a tellement évoqué, ce schéma-là, déjà dans Remake, parce que le jeu est beaucoup plus long et qu'il y a plus de discussions et qu'on nous explique les Cetras, les machins, notamment la fin de Midgar avec toute une séquence inédite et tout ça. Et en plus, renforcée par les révélations qui sont faites, tous les ajouts en fait de ces deux jeux que... Est-ce que vous n'avez pas vécu une sorte de redite là où, pour nous, c'était là que tout s'expliquait en fait. Et il y avait effectivement cette réalisation de « Ah d'accord, c'est là tout le truc de la rivière de la vie, du machin, etc. » Tu le comprenais déjà un peu, mais ça solidifiait un savoir là où jusque-là, c'était juste aller tuer Sephiroth parce qu'il en veut la planète. Et j'ai l'impression qu'en fait, vu que les jeux sont beaucoup plus longs, beaucoup plus riches, beaucoup plus denses, etc., que cette scène a moins d'impact. Mais qui suis-je, pour dire à votre place ? Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Comment vous le vivez, vous, cette révélation-là, pour les personnes qui, du coup, n'ont fait que remake et voient ce jeu ? Voilà. Bon, sinon, du reste, c'était toujours aussi classe, évidemment, et j'aime beaucoup ce passage. Par contre, je vous cache pas que, ouais, vu qu'on... Je trouve qu'on a changé d'aura de village, j'ai l'impression que la scène aussi, quelque part. Et qu'il y a un truc qui a pas marché sur moi. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est subjectif, mais... Il y a un truc qu'il a pas fait. Même Bogan again, je le sens moins. Je le sens moins. Je sais pas comment expliquer ça, mais dans l'acting et tout ça, il y a un petit truc où... Je sais pas. Il manque de... Il manque de cette aura de... Je sais, tu vois. Ce truc un peu mystérieux, mais conscient. Et il y a eu un petit coup de ça quand il a dit, ah oui, mais je comprends, machin, tout ça. Mais c'est vrai que... Ouais, je... A voir. A voir, à voir. Je m'attendais à plus que ça. On va dire ça comme ça. Je m'attendais vraiment à plus que ça et... Et surtout à... À une cassure un peu d'ambiance. Surtout après Gong Gaga qui, pour le coup, a été absolument divin, quoi. Et là, pour le coup... Vraiment fort de sens aussi. Enfin, voilà. Donc, à voir la suite. Putain, Nibelheim, du coup, je suis curieux. Excusez-moi. On va voir. Bien. Et toi, jeune fan ? Veux-tu bien partager avec nous quelque chose de ton vécu ? D'accord. Alors, en fait... Comment dire ? Je suis tombée dans la rivière de la vie. Le cœur de la rivière de la vie est d'une beauté époustouflante. Je m'y suis remémorée beaucoup de choses. J'ai été envahie de sentiments bienveillants. Et de pensées que j'avais oubliées depuis très longtemps. C'est un endroit tellement paisible et agréable. Toutefois, il y a aussi un terrible conflit là-bas. La planète y affronte des ennemis qui veulent la détruire. En tout cas... Ce que j'ai compris, c'est que nous devons vivre en harmonie avec elle. Elle a besoin de nous. De notre force. À nous tous. Pour faire face à cette menace. Mais bon... Je ne sais pas encore comment il faut se battre. Je pensais le découvrir ici, mais... Je ne dis pas ça pour critiquer la planétologie. Je ne cherche pas non plus à vous faire peur. Seulement... Comment dire... Pardonnez-moi. J'ai du mal à m'expliquer. Tu n'as vraiment aucune raison de t'en vouloir. Nous serons toujours prêts à écouter ce que tu voudras bien partager avec nous. Je te prie donc de continuer à réfléchir. Il n'y a qu'ainsi que tu trouveras la réponse que tu recherches. Bien. L'heure de la cérémonie du retour à la planète est proche. Mes amis, je prie chacun d'entre vous de se rendre au flambeau. Moi aussi, je pars devant. Je ne sais pas. Moi je suis une ancienne, une descendante du premier peuple de la planète, ce qu'on appelle aussi les Cétras. Nous étions nombreux, mais aujourd'hui il n'y a plus que moi. À cause de mes origines, toute ma vie, j'ai été surveillée, et on m'a enfermée, afin de m'étudier. Les gens ont peur de moi, et parfois même, ils préfèrent m'ignorer. Mon sang n'est qu'une malédiction. Même dans les moments de joie ou de bonheur, quand je pensais à tout ça, j'étais triste. Ça me hantait. Tout le temps, à chaque instant. Pour moi, vivre normalement, était impossible. Je l'acceptais. J'étais résignée. J'étais résignée, j'aiimated pas d' Germans qui s'intérieur de nous. J'étais camp verte. J'étaisอน marié, j'ai Border-Le Monde. J'étais un pays qui... Je me каждый, j'ai donné. Mais, c'est aussi grâce à mes origines que j'ai rencontré mes compagnons, que je me suis fait des amis. Grâce à eux, je vais mieux maintenant. Je suis enfin heureuse. Grâce à mes angoisses, toutes mes angoisses ont disparu. Désormais, j'essaie d'être quelqu'un de bien. Non seulement pour moi, mais aussi pour mes amis. Peu importe mes origines. Ça me suffit. C'est parti. Bien. Il est temps maintenant. Je pensais pas que tu serais là. Ça m'a demandé un petit effort.